C'est une nouvelle ère pour la réglementation des investissements étrangers dans la deuxième économie mondiale. Au cœur de la nouvelle loi chinoise sur les investissements étrangers, offrir des conditions de concurrence plus équitables aux entreprises nationales et étrangères. Et bien que la pandémie de coronavirus continue d'avoir des conséquences inconnues pour l'économie mondiale, la législation historique étend de plus en plus de domaines d'investissement en Chine. Cela permet à notre marché d'être de plus en plus ouvert, parallèlement à un processus d'ouverture plus rapide. Auparavant, certains domaines n'étaient pas ouverts aux investissements étrangers. Maintenant, avec la nouvelle loi, cela est devenu plus accessible à l'exception de la liste négative. Lorsque des entreprises étrangères viennent en Chine, elles apportent leur propre expérience et bénéficieront aux entreprises nationales. En fait, vous pourriez être désavantagé si vous ne les affrontez pas. Zhu Lié Yu, un député de l'APN et directeur d'un cabinet d'avocats dans la ville de Guangzhou, dans le sud de la Chine, estime également que la situation des investissements étrangers en Chine n'a pas encore atteint sa phase finale. Je pense que la création de la zone de libre-échange du Guangdong est un bon exemple de promotion de la mise en œuvre de la loi. Je pense que davantage de zones franches peuvent être créées à l'échelle nationale et les listes négatives, je pense, pourraient être plus petites et réduites, afin que davantage d'industries puissent recevoir des investissements étrangers. Cela bénéficiera au processus d'ouverture, favorisera le développement économique et accroîtra la concurrence. Dans le même temps, la mise à jour de la législation vise à faire de la Chine une destination d'investissement attrayant, tout en répondant aux préoccupations soulevées par les investisseurs. La réduction des formalités administratives et l'amélioration de la facilité de faire des affaires pourraient aider le pays à rebondir dans un avenir post-pandémique. L'une des plus grandes améliorations a été, et elle s'est accélérée récemment, la réduction de la lourdeur, la lourdeur bureaucratique de l'enregistrement d'une entreprise à capitaux étrangers. Et cela a été beaucoup simplifié. Propriétés intellectuelles, secrets commerciaux, actes notariés et traitement des documents pour les procédures judiciaires, la loi contient de nombreuses dispositions merveilleuses qui sont un pas dans la bonne direction. Mais nous n'avons pas pu voir les fruits de tout cela à cause de la situation actuelle. Mais je pense que quiconque regarde objectivement trouverait, et certainement nos clients l'ont trouvé, quand ils l'ont regardé, comme un pas positif, très positif, dans la bonne direction. Malgré les progrès, certains experts juridiques, en particulier ceux qui fournissent des services juridiques et des conseils à des investisseurs étrangers potentiels, ont affirmé que des ajustements plus poussés pourraient attirer encore plus d'entreprises en Chine. Par exemple, aux États-Unis, si une entité chinoise vient créer une société, nous ne l'appelons pas une entreprise à capitaux chinois, nous l'appelons une entreprise. Il ne devrait donc pas y avoir de différenciation entre les entreprises étrangères et les entreprises chinoises. Maintenant, cela ne signifie pas que la Chine ne veut pas restreindre les zones où elle n'accueille pas les investissements étrangers. Elle a certainement le droit de le faire. Mais dans les domaines où elle le permet, il ne devrait pas y avoir de distinction entre une entreprise à capitaux étrangers et une entreprise chinoise. C'est quelque chose que nous souhaitons. Au premier trimestre de cette année, les investissements étrangers en Chine ont chuté de 10,8% par rapport à 2019, exposant ainsi les sévères impacts de la pandémie de coronavirus. Et malgré la transformation importante de la façon dont les investissements étrangers sont menés en Chine, il faudra peut-être un certain temps avant que les véritables impacts et avantages ne se fassent ressentir par les investisseurs et l'économie dans son ensemble.